Lucien, comment s'est passée cette traite internationale ? On a essayé de travailler ceux qui sont restés là pour pouvoir préparer au mieux le match de samedi, qui va être un match très important, non seulement au niveau comptable, mais aussi parce que c'est un derby. Donc on est resté concentrés, on a bien travaillé les deux dernières semaines et on va essayer d'aller chercher cette victoire samedi à Auxerre. Quels ont été les points clés qui ont été travaillés ? Non, il n'y a pas de choses de précises. Je pense qu'il faut travailler sur tous les aspects du jeu si on veut progresser. C'est vrai que dernièrement les résultats ne sont pas beaucoup en notre faveur, c'est-à-dire qu'on a essayé de travailler sur ce qui nous manque pour pouvoir gommer certains petits détails. et pouvoir progresser et être prêt dès samedi à Auxerre. Vous en avez parlé justement entre vous, vous avez pris le temps de parler de cette série de matchs sans victoire qui se poursuit et de trouver des explications. Non, je pense qu'il y a des moments où il ne faut pas beaucoup parler. Je pense qu'à un moment donné, il n'y a que le terrain qui parle. Je pense qu'on est tous conscients de la situation. Le plus important, c'est de jouer, c'est de gagner des matchs. Et à certains moments, il faut moins de paroles, plus d'actes. On a souvent l'impression qu'il y a un décalage entre ce qui se passe à l'entraînement où le groupe semble bien bosser et finalement, au moment des matchs, il y a toujours un petit grain de sable qui se met. Non, il n'y a pas de décalage. On essaie de faire un match qu'on travaille à l'entraînement, mais après le match et l'entraînement, ce n'est pas du tout pareil. Ce n'est pas la même intensité, ce n'est pas les mêmes enjeux. Les adversaires, ils viennent ici pour gagner aussi comme nous. Mais on essaie toujours de mettre en place en match ce qu'on travaille la semaine. Et malheureusement, dernièrement, ça n'a pas payé. Mais on ne baisse pas les bras, on continue de travailler pour gagner des matchs le plus rapidement possible et se sauver. En mode sprint final, c'est les 10 derniers matchs. Chaque match va être coup prêt presque. Tu sens qu'il y a un petit basculement ou pas dans le côté psychologique aussi ? Non, il n'y a pas de basculement parce que les matchs précédents, c'était des matchs tout aussi importants. Malheureusement, on n'a pas su prendre les points qu'il fallait. Et maintenant, on va essayer dès samedi d'aller chercher 3 points au cerf, qui nous ferait vraiment énormément de bien. Ce serait peut-être même plus que 3 points. Si vous vous battez au cerf, ce serait presque un match à 6 points ? Le plus important, c'est la victoire. Après, le nombre de points, on ne prendra que la victoire avec cerf. On l'a vu épisodiquement sur le dernier match, mais la première mi-temps contre Brasse était vraiment intéressante dans ce qu'il faudrait peut-être produire pour cette fin de saison ? Après, la première mi-temps, dans un match, il y a plusieurs scénarios, il y a plusieurs épisodes qui font que la première mi-temps contre Brest, on a très bien démarré, mais je pense que l'équipe brestoise, en première mi-temps, on n'était pas forcément aussi agressif, aussi engagée qu'en seconde période. Mais justement, c'est à nous de travailler pour pouvoir savoir gérer ces moments-là quand l'équipe adverse est un peu plus engagée, un peu plus agressive. C'est à nous de travailler pour pouvoir gérer le match et avoir une meilleure gestion. C'est la clé justement sur ce derby, c'est un derby, c'est un match à six points parce que les deux équipes jouent le maintien. C'est la clé gérer cette agressivité ? Oui, c'est la clé, c'est la clé. Je pense que ces matchs-là, on sait, on connaît tous ce genre de match. Je pense qu'on ne va pas aller là-bas pour montrer forcément le plus beau jeu du monde. Le plus important, ce sera la victoire là-bas, je pense. Je pense que la victoire ferait du bien à tout le monde, peu importe la manière dont on gagne là-bas, si on gagne. On parlait de sprint final, les dernières fois qu'on a vu des partenaires en zone mix ou en course de presse, ils nous disaient qu'ils restent 13 matchs, on a le temps. Est-ce que là, toi, tu es toujours dans cette optique-là de dire qu'il en reste 9 ou 10 ou au bout d'un moment, il va falloir prendre des points ? Non, au bout d'un moment, il va falloir prendre des points. Il faut prendre des points maintenant, comme il fallait prendre des points il y a 5, 6, 7 jours et journée. Je pense que là, les taux se resserrent. Il reste de moins en moins de matchs. Là, la marge, elle est de moins en moins importante. C'est-à-dire qu'il faut prendre des points le plus vite possible pour ne pas se retrouver lors des dernières journées, à ne pas savoir, à compter sur les résultats des autres ou quoi que ce soit. Je pense qu'il faut prendre des points le plus vite possible. Est-ce que ce match-là, en particulier, à Auxerre, qui arrive après une trêve, où on se dit que ça peut repartir sur une bonne dynamique, est-ce que ça pourrait aussi couper un petit peu ça ? C'est vraiment un match un peu presque clé, en plus, de cette fin de championnat. Tu es d'accord avec ça ou pas ? Oui, c'est un match clé. C'est un match clé pour différents aspects. D'abord, c'est un derby. C'est un derby, je pense, que pour le club, pour les supporters, ce serait vraiment très important de gagner là-bas, mais aussi au point de vue comptable, vu que dans cette lutte pour le maintien, nos amis Auxerrois sont là aussi avec nous. C'est-à-dire, ce serait vraiment une victoire très, très, très importante. Ça me dit si on arrive à prendre les trois points là-bas. Mais oui, pendant la trêve, on a bien travaillé. Les derniers jours, on a bien travaillé. On a récupéré les internationaux. Ça veut dire qu'on est focus sur le match de samedi. On va essayer de tout faire pour ramener la victoire. Pour toi, c'est l'une des dernières chances de matière ou on n'en est pas encore là ? Non, ce n'est pas une des dernières chances. Je pense qu'il ne faut pas nous enterrer ou quoi que ce soit. Ce n'est pas une des dernières chances. Il reste beaucoup de matchs. On l'a vu l'année dernière. Je pense que les stacks sont maintenus lors des dernières journées. Je ne dirais pas que c'est une des dernières chances, mais c'est une chance importante. C'est un match important. Ce serait beaucoup mieux de gagner que d'ici des points là-bas. La dimension psychologique dans ces sprints finaux-là est encore plus importante que dans la saison ordinaire. Est-ce que de ce point de vue-là, tu penses que vous êtes armé pour aborder ces rencontres qui sont vraiment tendues ? On est armé. Je pense que les résultats ne reflètent pas forcément la qualité du groupe et la qualité des joueurs qu'on a. Mais malheureusement, c'est le foot. Le foot, ce n'est pas parce que tu as des bons joueurs que tu gagnes des matchs. Il faut plus que ça. C'est-à-dire que ça a nous travaillé. C'est à nous travailler pour amener des victoires. On doit travailler encore plus dur. On ne peut pas se reposer sur le fait qu'on ait des bons joueurs parce que les autres équipes se battent aussi pour ce maintien. Je pense qu'on n'a rien envie à aucune des autres équipes. Avec le groupe qu'on a, on est capable d'aller chercher ce maintien. On est capable de gagner des matchs. Mais maintenant, c'est à nous de le montrer sur le terrain. On parlait de l'aspect psychologique. Est-ce que les internationaux qui sont de retour, peuvent amener un bol d'air frais un peu ? Est-ce qu'on sait que la spirale du maintien à force, ça peut nuire ? Est-ce qu'ils aient vu autre chose être rappelé pour le rassemblement de Mars ? Ça peut apporter une nouvelle dynamique au groupe ? Premièrement, j'espère qu'ils ont bien profité, qu'ils ont un peu vidé l'esprit avec les sélections. Mais on les a vus depuis hier. Ils sont revenus avec un bon état d'esprit. Ils sont engagés avec nous dans cette course au maintien. Ils vont nous apporter beaucoup. Tous et tous ensemble, je pense que le maintien, on va l'obtenir tous ensemble. On va se battre tous les uns pour les autres. On va serrer les coudes. On va tout faire pour ramener ce maintien qui nous tient énormément à cœur. Tu parlais du maintien de la saison dernière. Trois est la seule, si on prend Brest, Strasbourg, Auxerre, qui sont là avec vous cette année. Trois est la seule qui a vraiment connu ça aussi. L'année dernière, Strasbourg était bien plus haut, Brest aussi. Pour toi, ça, c'est un avantage dans l'approche de cette dernière reline droite ? C'est vrai que moi, l'année dernière, j'étais à Brest. C'est-à-dire que je n'ai pas forcément vécu la même chose l'année dernière, c'est vrai. Mais après, ici, les autres, ils l'ont vécu. C'est-à-dire qu'ils ont plus d'expérience. Ils ont déjà vécu des moments comme ceux-là dans leur carrière. C'est-à-dire que les plus anciens, ils vont essayer de nous aider, de nous accompagner. Parce que c'est important dans un groupe d'avoir des gens avec du vécu. Et ils l'ont vécu la saison dernière. Et d'autres l'ont déjà vécu plusieurs fois dans leur carrière. Donc, je pense que leur expérience va beaucoup nous apporter lors de ce sprint final. Même au-delà du groupe, je crois aussi du club. Les gens qui étaient encore là l'année dernière aussi, qui ont vécu ça dans l'approche de rester assez calme dans ces matchs-là. Cette expérience de club, est-ce que ça, pour toi, c'est un atout ? Oui, cette expérience de club, c'est un atout. Parce que tous les salariés du club, ils sont tous derrière l'équipe. Ils sont tous à fond derrière nous. Parce que ce maintien, ce n'est pas que pour nous les joueurs. C'est pour tout le club. On pense à tout le monde. Que ce soit les salariés dans les bureaux, ceux qui font le ménage, les kinés, tout le monde. Je pense que le maintien, ce serait bénéfique à tout le monde. Et tout le monde se bat, tout le monde tire dans la même direction. Et c'est très important qu'on soit tous alignés sur la même longueur d'onde. Pour la question, tout simplement, savoir comment Patrick a mis à profit cette période de trêve internationale pour travailler avec son groupe. Comment avez-vous travaillé dans ces dernières semaines de l'international break? Oui, on a fait beaucoup de travail. Obviously, there were players that went away with their national teams, which was great for us. And it also allowed us to bring in a lot of young players. And it was exciting to see and good to see. And they train really well. So, we've trained hard the last couple of weeks. And it's been a great opportunity to see our young talent from the Pro 2 team that have stepped in with the players that have gone with the internationals. Effectivement, durant cette trêve internationale, on a eu deux semaines pour travailler. On a beaucoup travaillé avec un groupe un petit peu différent, puisqu'il y avait des joueurs en sélection. Ce qui fait qu'on a fait monter pas mal de jeunes sur ces deux dernières semaines pour les séances. On a bien bossé. C'est intéressant de voir d'ailleurs des jeunes travailler avec le groupe. Donc, ces deux semaines ont été vraiment intéressantes. On a pu travailler vraiment en conséquence pour préparer les prochaines. qu'on a rencontre. Les internationaux sont rentrés quand et en quel état physique? Quand les players qui étaient dans le national team et qu'est-ce que c'était dans le club, et qu'est-ce que c'était dans leur physique? Ils ont retourné aujourd'hui. La majorité est retournée aujourd'hui. Ils ont tous pris en place, c'est bon, c'est bon. Ils ont joué des matchs, c'est bon pour nous aussi. Alors, ils sont revenus aujourd'hui. Ils étaient aujourd'hui au club. Ils vont bien, très bien globalement. Ils ont joué durant cette coupe internationale avec les sélections. Maintenant, ils sont de retour et tout va bien. Vous êtes globalement justement à l'infirmerie au niveau du groupe. Est-ce qu'il y a des blessés? Est-ce qu'il y a des absents potentiels? Est-ce qu'il y a des joueurs de joueurs ou des joueurs qui ne sont pas dans les joueurs? Est-ce qu'il y a des joueurs qui ne sont pas dans les joueurs? Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans les joueurs? Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans les joueurs? concernant Jackson qui a été blessé récemment il récupère peu à peu il travaille beaucoup avec le staff médical donc voilà ça va être compliqué pour ce week-end a priori mais c'est une situation qui est en train d'être checkée également Vous avez parlé des jeunes de le groupe, on a vu Zucru rentrer dans le dernier match, quelle est votre stratégie vous avez des jeunes, Zucru, Masusako est-ce que c'est les faire jouer en fin de match ou les faire commencer ? Vous avez parlé des jeunes Zucru et Sako et le train avec nous votre stratégie avec les jeunes peut-être qu'on peut voir les jeunes sur la page si on peut... Oui, oui on peut voir vous savez je veux commencer à commencer à présenter les jeunes qui sont bons pour jouer mais tout de suite tout de suite vraiment bien, tout de suite, tout de suite, et c'est exciting de voir que nous avons des joueurs de l'académie qui, je pense, peuvent jouer dans notre équipe et améliorer la équipe, quand ça je ne sais pas, mais ils ont fait vraiment bien, nous avons des joueurs de l'académie, des joueurs de l'académie et c'est exciting pour le club avoir ces joueurs de l'académie. Concernant leur temps de jeu, le temps de jeu des jeunes, effectivement, c'est une possibilité qu'ils jouent de manière plus ou moins régulière selon les joueurs. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une réelle volonté de les intégrer. Ils ont été avec nous, beaucoup de jeunes, sur les dernières semaines. Comme je l'ai dit précédemment, ils se sont très bien entraînés. C'est excitant pour le club et pour moi de voir qu'il y a des joueurs de l'académie qui peuvent intégrer vraiment le groupe et l'idée, c'est de les faire progresser parce que ce sont des jeunes qui ont du talent et qui, tôt ou tard, seront amenés à jouer pour nos couleurs. C'est un derby, c'est un match important pour le maintien. Est-ce que c'est déjà un match décisif, ce match contre Serre ? C'est un match décisif, c'est un match décisif. Oui, c'est un match décisif. C'est un match décisif, c'est un match décisif. c'est un match décisif. Il va se rendre mieux. Oui, oui. Every game is important. And, oui, we have a big game this week. It is an important game. But we will treat it like every other game. You know, we will we have to worry about us and what we need to do. mais nous savons que nous avons 10 matchs importants et nous avons gagné ce week-end contre Oxxair c'est la meilleure production possible et ensuite ce sera un autre match avec lui aussi toute son importance Oui, on a posé la question à Lucien juste avant vous on sait que l'aspect psychologique est très important pour le maintien est-ce que le fait que les stacks et jouent le maintien la saison passée vous le sentez à travers les joueurs l'aspect psychologique alors que les autres équipes ne l'ont pas joué quand vous faites pour rester dans l'île le mental aspect est très important le club l'année dernière a fait pour rester dans l'île et pour réussir est-ce que vous avez des choses à faire en main pour être prêt je pense que vous avez compris c'est ce que vous avez dit c'est ce qui politique c'est ce que vous avez casET c'est ce qui overnight c'est ce qui ce hockey c'est ce qui dit c'est 600 et c'est ce qui c'est c'est ce qui ent entour j'aurai cet ce Elsa c'est c'est sur la mentalité et quelle mentalité nous devons montrer pour améliorer et améliorer. Il faut être prêt pour se battre à chaque match. Il n'y a pas seulement selon l'enjeu si on arrive en fin de saison ou pas. C'est sur chaque match qu'il faut être prêt. En cela, oui, mentalement, il faut être armé, il faut être prêt. On doit encore progresser là-dessus. On travaille là-dessus. Et oui, c'est un aspect à prendre en compte, évidemment. Justement, par rapport à ça et dans la débauche d'énergie, est-ce que la clé, finalement, de ce match n'est pas dans la constance dans les forces qu'on n'a peut-être pas forcément vus contre Brast, justement, avec une bonne première mi-temps et après la pause, ça a été plus compliqué. et un meilleur niveau pour 90 minutes. Mentalement, physiquement, émotionnellement, tactiquement, il doit être une performance de 90 minutes, pas 45 minutes. Effectivement, ça peut paraître très simple, mais oui, un match, ça dure 90 minutes. C'est ce que j'ai dit après Brest, notamment, où après une première mi-temps très réussie, en seconde mi-temps, on a, physiquement, on n'était plus dedans. Et en fait, pour obtenir des résultats, pour performer, on doit être à notre meilleur niveau pendant 90 minutes, pendant vraiment tout un match. Que ce soit physiquement, tactiquement, mentalement, sur tous ces aspects-là, on doit être au top pour pouvoir avoir des résultats. Est-ce que, justement, vous parliez de compatibilité physique et mentale ? La question et la remarque qui vient souvent chez les supporters, c'est qu'il faudrait 11 repars sur le terrain. Est-ce qu'un joueur comme Renaud Ripar, qu'est-ce qu'il en pense ? Est-ce qu'il l'impressionne par sa compatibilité mentale et physique ? On a parlé de physique, mentale, etc. Renaud Ripar est un joueur qui a eu ces valeurs à la top parce qu'il est un joueur, il est bon. Et certains fans disent, qu'on a besoin de 11 repars. Qu'est-ce que tu penses de lui et de Renaud ? Oui, vous êtes right. Mais je n'ai pas signé les players, donc nous avons les players ici. Mais nous sommes heureux de avoir les joueurs et les joueurs doivent voir et regarder et aussi prendre ce qu'il fait parce qu'il a toujours le comportement et l'attitude que j'aime. Hence, pourquoi il joue. mais comme tu l'as dit, il est un grand exemple de ce qu'il est physique et mental parce qu'il donne tout pour 90 minutes et quand il joue. Effectivement, vous avez raison. Renaud Ripar est un très bon exemple. Nous avons un groupe constitué de nombreux joueurs et dans ce groupe, il y a effectivement Renaud. Nous sommes très heureux de l'avoir puisque c'est un joueur qui montre en permanence la bonne attitude, le bon comportement. C'est un exemple aussi pour ses coéquipiers puisque physiquement et mentalement, ils répondent toujours présents et ce pendant 90 minutes. Donc pour l'équipe, pour le club, Renaud est vraiment quelqu'un d'important. Est-ce que justement quand on est coach, on tient compte de cet aspect mental et parfois on va privilégier un joueur peut-être moins rapide, moins technique, mais plus fort mentalement et plus important dans le combat sur le terrain? As a coach, do you consider that when you make your line up, maybe the mental and physical aspect is more important in your choice than a player who maybe is better where... Technically, that's the first thing I look at. You can be good technically and not good physically and mentally, you won't play here. You won't play. There's no chance. The first behaviours we look at is your mentality and physically. You know, my teams have always run. You need to run first. Run first. So this is new for the team a lot. but first important thing, you must run. You must run to play at the top level. You must run and then you must have a good mentality to do this. That's the first two things that I want to bring in this club. It's actually the first thing I look at. If a player is very good technically but does not run it will not interest me. my team must run. They must be ready to run. It's something that's pretty new here for the team. So it's something that we're trying to do to do it every day. To do it every day. If you want an team who perform, it's a good team court and the good comportement and the good attitude. So it's a good team that I take particularly into consideration. is it a good team to do it every day? for the match against Brest? that they've marked and the supporters encouraged them? Is it not the fear of saying for the match of samedi, that we will be outside and there's no support to push them. Quand on a joué à Brest, les fans étaient massifs et le support était massif, surtout quand on a joué. On a joué au-oui ce soir. Vous avez joué au-oui avec l'atmosphère, vous et l'équipe ? Moi, non. J'ai joué en front de 100,000 personnes. Quand vous jouez contre clubs comme les teams, je pense que les players sont excités. C'est un grand challenge. C'est un grand atmosphere pour les deux teams. Donc, il n'y a pas de raison pour nous, nous devons être scared ou worried de jouer au-oui contre les autres supporters. Lorsque nous avons nos supporters, c'est le plus important. A titre personnel, j'ai joué devant des stats-combes. Donc, personnellement, moi, ce n'est pas quelque chose qui m'effraie. Et pour revenir sur les joueurs, nous, au contraire, les joueurs doivent être excités. C'est un grand challenge qui est face à nous. Nous allons jouer à l'extérieur. Forcément, l'atmosphère et l'ambiance sera forcément forte. En plus, il s'agit d'un derby. Mais au contraire, il ne faut pas avoir peur. Ça doit être un élément supplémentaire dans la motivation. Donc, non, il n'y a pas de crainte particulière de ce côté-là. Est-ce que le fait que les supporters 3-1 se déplacent en nombre ? Ça peut les motiver, justement. Les fans de 3-1 seront massifs. Est-ce que c'est un aspect de motivation pour le team ? Comme je l'ai dit, nous apprécions le soutien des fans, à la maison et à la maison. Et encore, nous sommes heureux d'avoir les fans que nous avons. Donc, nous sommes très heureux d'avoir nos fans. Et c'est toujours une motivation pour nous et le club de jouer avec nos fans qui nous soutiennent. Et c'est génial de jouer devant eux. Nous appréciez beaucoup le soutien de nos supporters, que ce soit à la maison, mais également à l'extérieur. Effectivement, ils seront nombreux à Oxford. C'est super. On est très heureux de les avoir. C'est une bonne chose pour le club. Forcément, on est beaucoup de supporters à chaque fois. Et aussi pour l'équipe, qui verra qu'elle est soutenue lors de ce match. Donc, nous sommes vraiment très heureux de ce soutien. Le journal L'équipe a sorti ce matin les 10 plus gros salaires de chaque club. Est-ce que lui l'a vu ? Est-ce qu'il a entendu les joueurs en parler entre eux ? Est-ce que le vestiaire a parlé de ça ? Est-ce qu'il a parlé de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe ? Est-ce qu'il a parlé de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe ? On joue au football parce qu'on l'aime, pas parce de l'argent. C'est moi. On joue au football parce qu'on l'aime, pas parce de l'argent. On joue au football parce qu'on aime ça, on aime ce jeu, on aime le football, on aime l'esprit de compétition. On joue pas pour l'argent, enfin c'est pas l'argument qui revient au premier. Si tu es gratifié parce que tu es un bon joueur et tu joues bien au football et c'est le business, tant mieux. Mais très honnêtement, pour la plupart des gens, c'est vraiment la passion et l'amour du jeu, du football qui revient au premier. Donc ce n'est pas ce genre de choses qui m'intéressent. C'est bon ? Merci. Sous-titrage ST' 501